Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette page d'information. Les grands titres pour commencer. La plateforme en son an a été accueillie par le Président de la République, son Excellence Ibrahim Bouakar Keïta. 12 personnes ont perdu la vie dans un naufrage à Lagos, Nigeria. Les Etats-Unis excluent tout retrait de cette robe de l'Afghanistan. Soyez les bienvenus. La plateforme en son an a été accueillie par le Président de la République, son Excellence Ibrahim Bouakar Keïta. Les partisans du Oui sont passés témoigner leur solidarité au chef de l'Etat. Khalifa Hameda nous en parle. Quelques jours après que le Président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a décidé de se reçoir au projet de la révision constitutionnelle, le camp qui a battu campagne pour sa mise en œuvre et son adoption a été accueillie au palais de Koulba hier. Une forte délégation conduite par les porte-parole de la dite plateforme. C'est d'ailleurs un d'eux, Mamando Indiaye, qui a déclamé le discours de son camp. Il a expliqué qu'au vu de la bipolarisation de la nation et surtout l'intervention des leaders religieux et coutumiers, la décision du Président de surçoit maintenant le projet de révision témoigne de la grandeur du chef de l'Etat. La plateforme, en son an, se dit prête à prendre part aux consultations. Elle exhorte également le Président Ibrahim Bouakar Keïta à poursuivre les consultations pour un large consensus autour du projet. Hors de nos frontières, 69 personnes ont été expulsées de la Gambie. La décision de leur expulsion reste floue. Hier lundi, 69 Sénégalais ont été conduits vers la frontière sénégalaise en région casamaquese. La décision serait prise et née latéralement par le directeur du service des migrations, Numa Sanyanga, sans avoir consulté le pouvoir. La semaine dernière, le ministre de l'Intérieur Gambien, Mayhamed Fati, a tenu des échanges très riches avec son homologue sénégalais, Abdoulaye Daoudabougou Diallo. Les deux hommes ont échangé sur les futures actions à mener contre les banditisme transfrontaliers. Depuis la défaite du régime de Diame, le Sénégal et la Gambie entretiennent des belles relations. Mesdames et Messieurs, le reste de l'actualité internationale et africaine sont commentées ce soir par Foussini Sidibe. Les autorités de la capitale nigériane ont d'abord annoncé la mort de neuf personnes dans un naufrage. Quelques heures plus tard, elles ajoutent au bilan trois nouveaux corps sans vie. Peu d'informations ont été données sur la situation. Néanmoins, les bateaux avaient en son bord des vendeurs de bananes. Leur nombre exact n'est pas connu. Plusieurs populations vivent sur les îlots. Ils se déplacent d'ailleurs dans des bateaux. Les naufrages de barques illégales et très fréquents à Lagos. Le président américain Donald Trump est inanime sur le sujet. Pas question que l'armée américaine quitte l'Afghanistan. Trump a expliqué que les efforts militaires doivent être renforcés. Dans son allocution, le président de la première puissance militaire a menacé les autorités pakistanaises. Trump leur demande de mener des actions contre les agents distils du Kawao. De tout faire pour que ces derniers ne s'introduirent dans leur pays. Il faut rappeler que c'est au Pakistan que le terroriste le plus recherché du monde Ben Laden a été tué. L'Afghanistan est un champ de guerre anti-terrorisme. Depuis le début de ces millénaires, les talibans ont promis de faire de l'Afghanistan un cimetière de soldats américains. Le principal suspect de l'attaque au couteau à Turquie en Finlande, Abdraman Mechka, est de nationalité marocaine. âgé de 18 ans, il est un demandeur d'asile, selon les services de renseignement finlandais. Des informations de sa radicalisation leur ont parvenu. Néanmoins, il ne faisait pas partie des 350 personnes suivies de leur service. Vendredi dernier, Mechka a tué deux personnes à coup de couteau et en a blessé huit autres. La police lui a tiré dans sa jambe avant de les mettre aux arrêts. Il sera présenté devant un juge demain. Chers téléspectateurs, c'est tout pour l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir regardé et bonne suite de programme sur votre chaîne de tous les jours. La lumière, au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !